Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer son entreprise de sous-location en moins de 30 jours. Je t'explique tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je t'invite tout d'abord à laisser un gros pouce bleu. Je vais t'inviter aussi à t'abonner à cette chaîne, une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, de sous-location, de conciergerie, d'entrepreneuriat. Pour ça, tu vas découvrir un bouton s'abonner dans la partie description, dans la partie juste en bas de cette vidéo. Un petit bouton s'abonner, t'actives la petite clochette et comme ça, t'es notifié les prochaines fois que je publie une vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va voir en combien de temps et combien de temps il nous faut pour créer notre entreprise, notre société, pour faire de la sous-location et ou de la conciergerie Airbnb. Créer une société, j'entends par là créer une URL ou peut-être une SARL, peut-être une SAS ou peut-être une SASU. Combien de temps il nous faut et quelles sont finalement les différentes étapes pour créer cette entreprise. Alors tout d'abord, ça va passer par une phase que j'appelle une phase de préparation. Cette phase de préparation va être finalement le moment où tu vas clarifier tes idées et tu vas peaufiner tout simplement ton projet. Tu vas aussi pourquoi pas le tester. Alors dans le cas de la sous-location et la conciergerie, ça peut être un petit peu compliqué de vouloir tester, bien qu'on peut tout d'abord, pourquoi pas, éventuellement commencer par un statut peut-être de micro-entrepreneur pour effectivement démarrer en douceur et pouvoir tester un petit peu le marché sur sa ville. Ça, c'est tout à fait possible. Mais si tu es convaincu du projet, on va tout de suite partir sur plutôt une création d'une société. Pourquoi ? Parce que fiscalement, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Puis c'est surtout que d'ailleurs, on a des petits montages sympas. Et à mon sens, c'est beaucoup plus intéressant de créer une vraie structure juridique que de rester au statut micro-entrepreneur. Et justement, combien de temps il nous faut pour faire ça ? Donc au départ, tu as toute cette phase de préparation de ton projet. Donc c'est là où tu vas clarifier tes idées, voir exactement ce que tu veux faire. On va faire ce qu'on appelle un business plan. C'est-à-dire que dans ce business plan-là, on va essayer de voir un petit peu qui sont nos concurrents. Le marché, qu'est-ce que représente le marché ? Je pense par exemple à la conciergerie, qui est déjà présent dans la ville ? Dans votre ville, dans la ville où tu souhaites exploiter ? Voir aussi le potentiel d'appartements qui sont disponibles, le potentiel de chiffre d'affaires. Je pense par exemple à la sous-location. Quel potentiel de chiffre d'affaires on peut espérer faire ? Les différentes charges qu'on aura à supporter ? Est-ce qu'on aura forcément des frais de ménage, du personnel à payer au quotidien ? Donc ça, c'est des choses qu'on va tout simplement mettre dans un business plan. Mais c'est surtout qu'on va le mettre dans ce qu'on appelle une projection financière. C'est-à-dire qu'on va préparer avec un tableur Excel notamment, on va tout simplement faire un prévisionnel financier, un prévisionnel sur la rentabilité de l'entreprise, mais aussi sur la trésorerie. Puisque le trésorerie, c'est le nerf de la guerre. C'est très corrélé finalement au développement de l'entreprise, mais il ne faut pas tomber non plus dans le piège de vouloir courir après le chiffre d'affaires en se disant « je fais du chiffre d'affaires, je rentre plus d'argent ». Ce n'est pas pour autant que tu es rentable, parce que tu peux très bien gonfler ton chiffre d'affaires, mais perdre de l'argent. C'est des notions qu'on pourra reparler et dont je reparle aussi dans le cas de mes formations, que j'ai bien connues d'ailleurs dans ma carrière d'entrepreneur, puisque dans certaines de mes activités, j'ai eu tendance à vouloir courir après le chiffre d'affaires au détriment de la rentabilité. Donc il faut arriver à trouver le juste milieu. Et c'est pour ça que les tableaux Excel, les prévisionnels financiers sont très importants, puis c'est aussi pour ça qu'on fait ce qu'on appelle des bilans comptables. Donc cette phase de préparation va te permettre d'analyser le marché, et tout simplement de mettre ça noir sur blanc. Donc ça va te permettre aussi de clarifier toi tes idées à titre personnel, d'être clair dans ta tête, de savoir un petit peu sur quoi tu vas avant de te lancer tout simplement. Donc ça, c'est la partie, j'ai envie de te dire, phase préparation. Donc ça, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, ça peut même prendre plusieurs années. Des créateurs d'entreprises ont mis plusieurs années pour lancer leur projet. Alors dans le cas de la sous-location, la conseillère juriste, c'est beaucoup plus simple, et notamment si tu as rejoint un des programmes de formation, puisque très clairement, j'explique les différentes étapes et comment mettre à bien ce type de projet. Tu as tout qui t'est livré, donc quelque part, cette phase de préparation, c'est la formation, tout simplement. Mais si tu ne te formes pas, cette phase de préparation peut quand même prendre un peu plus de temps pour être certain de bien réussir son projet. On va ensuite passer à la phase création-entreprise. Donc comment ça se passe ? La création d'une entreprise, ça passe par plusieurs, pas étapes, mais plusieurs statuts quelque part, plusieurs composants, voilà, pour créer l'entreprise. Donc le premier composant, ça va être la dénomination sociale. Quel nom tu vas donner à ta société ? Ne pas confondre avec le nom commercial. Exemple, tu peux très bien créer une SAS, par exemple, Dupont et compagnie. Et puis le nom commercial, ça va être, par exemple, Appart City ou etc. C'est-à-dire, le nom commercial sera généralement le nom de ton site Internet, mais ce n'est pas pour autant que ce sera le nom de ta société. Tout simplement parce qu'une société, on va lui donner un nom, pas commercial, un nom, on va dire, assez large. Pourquoi ? Tout simplement parce que si un jour, tu souhaites rentrer d'autres activités dans cette société, eh bien, je ne sais pas, imaginons cette société un jour fait tout autre chose que de l'immobilier, le nom qui sera collé, si tu veux, ça peut être plutôt étrange d'avoir un nom commercial qui n'a rien à voir avec l'activité que tu vas réaliser. C'est pour ça que généralement, on met un nom, même des fois, on met des initiales, des successions de lettres. Et par contre, le nom commercial, tu peux avoir plusieurs noms commerciaux. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir un nom commercial pour l'immobilier, un nom commercial peut-être pour, je ne sais pas, si tu fais du e-commerce ou autre chose, tu peux très bien avoir un autre nom commercial. On peut avoir autant de noms commerciaux qu'on a d'activité. Par contre, on a une dénomination sociale qui est donc le nom de notre société. La deuxième composante, ça va être le siège social. Où est-ce que tu vas y matriculer ta société ? Alors, beaucoup de personnes y matriculent chez eux, pourquoi pas ? Mais il y a son lot d'avantages et son lot d'inconvénients, tout simplement parce que le siège social, ça sera là où tu vas recevoir toutes tes factures. C'est aussi là où éventuellement des clients peuvent se présenter ou des organismes peuvent se présenter. Et pour des raisons de confidentialité, pour des raisons aussi de personnel, on n'a peut-être pas forcément envie de mélanger la société avec son adresse personnelle. Donc, il existe pour ça ce qu'on appelle des sociétés de domiciliation. C'est-à-dire que c'est des sociétés où, moyennant un abonnement mensuel, généralement c'est une centaine d'euros, tu vas pouvoir y matriculer ton entreprise dans une société de domiciliation. C'est quoi ? C'est tout simplement une société qui va réceptionner ton courrier et qui va soit te le retransférer, soit qui va te le mettre à disposition, soit qui va te mettre une application à disposition où ils vont te scanner tout ton courrier. En gros, ils font office un petit peu de secrétariat également. Et du coup, ça permet à distance de récupérer ton courrier. Donc ça, ça peut être pratique. Donc, si tu veux, encore une fois, faire bien la dissociation entre ton adresse privée et l'adresse de ta société, si par exemple, tu n'as pas de locaux commerciaux, c'est tout à fait envisageable. Si après, par exemple, tu es dans le cas d'une conciergerie, que tu as un local commercial, moi je t'encourage vraiment à plutôt mettre le siège social sur le local commercial. Comme ça, au moins, tout est clarifié. De toute manière, quand tu vas t'enregistrer, si à un moment donné tu as un local commercial, ça va être quelque part une adresse secondaire. C'est-à-dire qu'il va bien falloir que tu l'enregistres auprès du tribunal de commerce. Et indirectement, de toute façon, il faudra bien que cette adresse figure sur ton cabisse un jour ou l'autre. Donc si tu as un local commercial, moi je t'encourage plutôt à mettre le siège social dans ton local commercial. Si par contre, tu démarres de chez toi, par exemple, si tu fais de la sous-location, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de local commercial. Là, tu peux passer par une société de domiciliation ou pas. Donc si tu passes par ton adresse personnelle, si tu es propriétaire, il faudra que tu fournisses, lors de l'immatriculation de ta société, c'est tout simplement le titre de propriété, comme quoi tu es bien propriétaire, pour l'attester. Et si tu es locataire, au contraire, il faudra demander une attestation à ton propriétaire, comme quoi il t'autorise à immatriculer et à mettre le siège social dans le lieu où tu résides actuellement, dans le lieu où tu es locataire. Ensuite, ce sera la durée de l'entreprise. Il va falloir définir la durée de la société. Donc généralement, on met 99 ans, c'est la durée maximale, mais on peut mettre moins, c'est tout à fait possible, mais généralement, on reste plutôt sur 99 ans. Ensuite, le capital social. Quel capital social tu vas mettre dans ta société ? Donc le capital social, c'est tout simplement l'argent que tu investis dès le départ dans l'entreprise. Et ça, ça peut être important. Et beaucoup de personnes font l'erreur de se dire, je mets un capital social très petit, comme ça, je touche très peu à mes économies. Ça, c'est une vraie erreur parce qu'en termes de confiance par rapport à des établissements bancaires, par rapport à des clients, et je pense notamment à la sous-location, si tu vas voir un propriétaire, que ta société a été créée il y a seulement quelques mois et que le capital social est de 500 euros, crois-moi bien que ça va être compliqué de convaincre le propriétaire. Il va se dire, attendez, vous venez de créer votre boîte, et en plus de ça, le capital social n'est que de 500 euros. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez même pas les moyens de payer ne serait-ce que le premier loyer. En gros, dans sa tête, c'est ça le schéma. Donc à mon sens, le capital social doit être... Et normalement, franchement, quand on reprend bien l'historique de création d'une société, normalement, le capital social doit couvrir les premières charges de la société. Donc si on prend la sous-location, on va avoir le dépôt de garantie qu'on va verser au propriétaire sur le premier logement, on va très certainement avoir le premier loyer. Alors tout ça, on l'explique dans la formation, il y a moyen d'optimiser tout ça et de ne pas démarrer quasiment de zéro. Comme je le dis souvent, on peut pratiquement démarrer de zéro, même en sous-location. Mais c'est important quand même de prévoir cette petite mise de départ, notamment pour aménager le logement, pour l'équiper, etc. Il y a quand même des choses à prévoir. Et donc à mon sens, il faut quand même prévoir plusieurs milliers d'euros pour être tranquille et pour être relax que de démarrer avec 500 euros en capital social. Donc ma recommandation, c'est au moins de se mettre à 1 000 euros en capital social. En gros, il y a quatre chiffres. Mais l'idéal, c'est plutôt d'aller sur 5 000, voire 8 000 euros. Pour rappel, dans le temps, quand on crée une SARL, on n'avait pas le choix. C'était minimum 50 000 francs. Ça, c'était la base. Après, ça a été pour favoriser la création d'entreprise. On a dit maintenant, on peut démarrer avec un capital d'un euro. Mais dans les faits, c'est absolument pas recommandé. Je ne te le recommande vraiment pas. Sauf si éventuellement, tu as plusieurs sociétés, tu as une holding par exemple, et que derrière, tu as plusieurs entreprises, et que tu as déjà de l'expérience, de la notoriété sur d'autres types de structures. Là, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Ou notamment, quand on fait des SCI, des sociétés immobilières, là, effectivement, on peut se permettre de mettre un capital de 500 euros parce qu'on n'a pas vraiment grand monde à convaincre, si ce n'est la banque. Mais généralement, on crée sa SCI parce que derrière, on vient d'obtenir un crédit bancaire pour aller faire une acquisition immobilière. Donc, dans ce cas-là, ça se présente plutôt bien. Mais dans le cas d'une société commerciale, quand on démarre, la seule image qu'on a de nous, c'est la société. Et la société n'a pas de bilan. Donc, elle n'a pas de bilan. La seule moyen de démontrer que notre société est viable et que notre projet tient la route, c'est le capital social. Donc, pour moi, ma recommandation, c'est vraiment d'aller sur plusieurs milliers d'euros pour composer ton capital social. Mais on va voir après que ce n'est pas un vrai problème en soi. On va le voir après. Donc, capital social, on le définit aussi également lors de la création de son entreprise. Ensuite, on va définir l'objet social. Donc, l'objet social, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans la société. Et on peut faire plusieurs activités. Donc, au départ, généralement, on va mettre dans les premières lignes, dans l'objet social, c'est l'activité principale. Puis, les activités secondaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que le tribunal de commerce va t'attribuer un code APE et ce code APE va être rattaché à l'activité principale. Je prends un exemple. Si c'est la sous-location, généralement, quand on fait de la sous-location, on fait de la location en courte durée ou moyenne durée, mais on fait ce type plutôt d'exploitation. Donc, on va plutôt mettre, et normalement, ce qui correspond à ça, c'est plutôt hébergement touristique ou hébergement d'appartements, donc sur des appartements emmeublés, enfin, ce type de dénomination pour que le tribunal de commerce t'octroie le code APE qui est le 5520Z. Dans le cas de la consergerie, c'est un petit peu différent parce que cette activité n'est pas forcément très bien reconnue et c'est surtout qu'elle est souvent assimilée, eh bien, à, comment dirais-je, à, parfois, et à tort, par les chambres de commerce, par de la gestion immobilière. Et tu le sais bien, la gestion immobilière, c'est une activité qui est encadrée par la loi Augier et notamment, il faut des cartes spécifiques et c'est très encadré. Donc, pour sortir de ça et pour surtout pas être confondu comme une agence immobilière, c'est bien dire que nous, on fait de la prestation de services, on propose des services de nettoyage, on propose des services de remise de clés et voilà, ça consiste en ça dans notre activité. Et donc, généralement, on va plutôt aller sur des activités, on va plutôt dire que notre activité, c'est, eh bien, des prestations de ménage, des prestations de ménage où ça va être, eh bien, comment dirais-je, tout ce qui est gardien d'immeuble, par exemple, tout ce qui est gardiennage, etc. On va plutôt aller sur ça et généralement, le code APE qui correspond à ça, c'est plutôt, tu regarderas, c'est plutôt le 9700Z. Voilà, ça, c'est la petite parenthèse pour spécifiquement l'activité de sous-location et de conciergerie. Donc, on l'a vu, l'objet social, très important, mais tu peux très bien faire autre chose, tu peux très bien mettre que tu fais du e-commerce, que tu fais du coaching, que tu peux très bien donner un maximum de choses que tu fais dans ta société tout simplement parce qu'on ne pourra pas te reprocher à un moment donné si tu fais une activité qui n'a rien à voir avec ce qui est dans l'objet social, là, pour le coup, c'est répréhensible. Mais si c'est écrit dans l'objet social, il n'y a aucun problème. Ensuite, ce qu'il va falloir que tu définisses, c'est quels sont tes apports. Donc, on l'a vu tout à l'heure, je te recommandais de mettre plusieurs milliers d'euros dans le capital social tout simplement parce que cet argent-là va être mis sur un compte bloqué. Et on arrive justement à la phase vraiment purement création d'entreprise. Comment ça va se passer ? Première étape, tu vas déjà aller voir ta banche et tu vas ouvrir un compte, ce qu'on appelle un compte bloqué pour déposer le capital dans une banque classique. Toutes les banques classiques le font. Mais attention parce que les banques classiques généralement demandent aussi un prévisionnel. C'est-à-dire qu'elles te demandent et d'où l'intérêt de bien avoir fait sa phase de préparation parce qu'elles vont justement te demander ce fameux prévisionnel financier, ce bilan prévisionnel sur ton activité. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien le faire. Si tu veux, eh bien, t'extraire de ça et tu ne vas absolument pas avoir ce type de document à présenter, je te recommande plutôt de passer par des banques en ligne type Conto. Moi, je sais, j'utilise Conto. Donc, d'ailleurs, je te mettrai un petit lien tout en bas de cette vidéo pour récupérer un lien justement pour ouvrir un compte chez Conto et profiter d'un petit bonus qui te sera versé sur ton compte. Si ça t'intéresse, eh bien, je te mettrai un petit lien dans la partie commentaire. Conto, le gros avantage, eh bien, c'est que justement, on n'a pas besoin de fournir de prévisionnel financier. Alors, ensuite, on arrive donc vraiment à la partie où on bloque donc cette somme d'argent sur un compte qui va donc représenter le capital social et qu'il va falloir bloquer. Suite à ça, ta banque ou donc la banque en ligne va te donner un certificat comme quoi, eh bien, cet argent a bien été bloqué pour composer le capital social de ta société. Et c'est là qu'on arrive à la phase numéro 2 qui est la rédaction des statuts. Donc là, rédaction des statuts, il y a plusieurs manières. Tu peux le faire par toi-même, c'est tout à fait possible, mais je ne le recommande pas. Et tu peux aussi, eh bien, le confier à un professionnel. Donc, les professionnels, c'est qui ? Les avocats, priorité numéro, enfin, c'est pour moi ceux qui représentent plus et c'est vraiment leur mission aux avocats de créer une entreprise. Mais tu as aussi les experts comptables qui peuvent le faire. Tu as aussi d'autres corps de métier, mais à mon sens, ce n'est pas leur métier. Ce n'est pas leur job, ce n'est pas eux de faire ça. Et généralement, quand tu verras, si tu consultes un avocat, il te le dira. Il dira, c'est plutôt un avocat de le faire. Oui, pourquoi ? Parce que tout simplement, on parle de juridique. Et juridique, c'est quand même le domaine des avocats. Les comptables ou les experts comptables, leur domaine, c'est quand même plus les chiffres. Après, voilà, ça peut être fait aussi par un expert comptable, bien évidemment, mais je recommande franchement plutôt l'avocat. Dans le cadre de mes formations, je mets à disposition les statuts de mes entreprises, donc une URL, SAS, ça, tu les as à disposition. Ça veut dire que tu peux le faire par toi-même. Mais encore une fois, je ne le recommande pas parce qu'on parle quand même de la création d'une société avec tout son lot de problèmes qu'il peut y avoir dans les années à venir. Au début, tout est beau, tout est rose, tout se passe très bien, mais tu verras que par la suite, si par exemple, tu fais rentrer les associés ou si tu as déjà des associés, si tu souhaites revendre ta société en cas de divorce par exemple, tout ça, ce sont des points où là, on va s'attaquer clairement au juridique de ta société. Comment a été créée ton entreprise ? Et c'est là où on voit justement ceux qui l'ont fait par un professionnel de ceux qui l'ont fait par eux-mêmes parce qu'ils ont pu oublier certains points importants. Je pense aussi par exemple au pacte d'associés. Ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut faire attention aussi aux abus juridiques parce qu'on peut très bien mettre tout et n'importe quoi, mais finalement, ça n'a aucune valeur légale. Donc, faire très attention par rapport à ça. Donc ça, c'est la partie rédaction des statuts. Une fois que les statuts sont rédigés, eh bien, on va tout simplement transmettre son dossier et notamment les CERFA, on va les transmettre aux greffes du tribunal de commerce. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui vont réceptionner toute la série de documents que tu vas leur donner. Donc, il y a quand même pas mal de documents à transmettre. Et c'est eux qui vont te délivrer un numéro d'immatriculation et ton fameux CABIS. Et une fois que tu auras récupéré ton CABIS et ton numéro d'immatriculation, tu pourras retourner voir ta banque, leur transmettre. Et c'est là où ta banque va tout simplement libérer le capital. C'est-à-dire qu'elle va transférer l'argent que tu avais mis dans le capital qui était donc bloqué sur le compte courant de la société. Donc, on voit bien si tu avais mis 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 8 000 euros, c'est de l'argent de toute manière qui retombe sur ton compte courant et que tu vas pouvoir réexploiter pour lancer ton activité. La partie création d'entreprise, on peut la faire soi-même, soit avec un professionnel. Soi-même, c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, tu as le site d'Infogreff qui est le site officiel. Tu as aussi Guichet Entreprise. Tout ça, ce sont des sites internet où on peut soi-même transmettre les documents. Mais tu verras qu'il faut faire très attention parce qu'on a des CERFA à remplir et les CERFA, en fonction des cases que tu vas cocher, ça aura des incidences sur la fiscalité de l'entreprise. Je pense aussi à la TVA. Il y a pas mal de petites notions à savoir et ça peut être des sujets à discussion par la suite et des sujets qui peuvent t'entraîner vers des problématiques. Donc, à mon sens, il vaut mieux passer par un professionnel qui va le faire pour toi, qui va tout bien cocher, qui va soumettre les documents. Oui, ça aura coûté un petit peu d'argent mais au moins, tu es sûr que c'est fait dans les règles et qu'il n'y aura absolument pas d'erreur. D'ailleurs, dans le cas de mes formations, si tu rejoins mes programmes de formation, on a un pack qui est prévu par rapport à ça où je te mets à disposition mon avocat et qui t'accompagne justement dans la partie création d'entreprise. C'est pour ça que, pour moi, quand on se lance dans la sous-location de la conciergerie, même si on a bien compris les rouages, on a bien compris le business, c'est important de se faire accompagner à travers une formation pour éviter des erreurs, à travers des professionnels qui vont vous accompagner parce qu'on parle quand même d'une création d'entreprise et une création d'entreprise, ça va durer des années et des années et si à un moment donné, c'est mal fait, on perd du temps et on va perdre de l'argent. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la commenter, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à me dire toi justement, est-ce que tu viens de créer ton entreprise ? Est-ce que ça y est, tu t'es lancé dans la sous-location ou la consergerie ? Où est-ce que tu en es justement et quels sont les services que tu as utilisés pour faire ce type d'activité ? Ce serait vraiment curieux et intéressé de comprendre comment tu t'y es pris ou est-ce qu'au contraire, tu es plutôt resté sur un schéma classique de micro-entreprise ? Explique-moi un petit peu tout ça dans la partie commentaire comme ça, on pourra échanger, discuter et on pourra essayer notamment de trouver des solutions pour t'aider à toi aussi de te lancer dans la sous-location et la consergerie. D'ailleurs, et juste avant de terminer cette vidéo, je vais t'inviter si tu veux te lancer toi aussi à récupérer une formation totalement gratuite sur comment créer sa société de sous-location et de consergerie Airbnb. Je t'ai préparé une formation gratuite à découvrir dans la partie description et puis je t'invite officiellement à mon prochain webinaire gratuit où je serai en live et où justement je vais répondre à toutes ces questions et je vais expliquer tout ça en détail. Tu verras, c'est dans la partie description, tu t'inscris et comme ça, tu pourras participer gratuitement à cette formation totalement gratuite. On a terminé, je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !